bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui je voulais vous présenter un petit utilitaire gratuit que vous pouvez trouver sur mac ce logiciel est cocodut batteries vous avez entendu comme moi que apple a divulgué au niveau des batteries des iphone d'ailleurs ils ont mis en place un changement des batteries jusqu'à fin 2018 pour 29 euros voilà pourquoi je voulais vous présenter cet utilitaire qui est entièrement gratuit cocodut batteries qui va vous permettre de savoir l'état de batterie de vos e-devices vous aurez donc des informations détaillées sur la batterie de votre iphone de votre ipad et de tout ce qui est macbook pro tout ce qui est portable qui possède une batterie chez apple cet utilitaire est entièrement compatible sous mac os pourquoi cocodut batteries parce que les batteries des ordinateurs portables ont une durée de vie limitée par le nombre de cycles de charges dont il doit supporter grâce à cocodut batteries vous allez pouvoir donc connaître la capacité réelle de votre batterie et le nombre de cycles de charges et de décharge qui ont été donc effectués sur votre appareil grâce à cocodut batteries vous allez pouvoir donc créer un journal de bord de votre appareil et pouvoir l'imprimer pour suivre au fur à mesure l'état de batterie de votre e-device ou de votre macbook air macbook pro etc tout ceci donc est pratique pour suivre l'usure dans le temps de votre batterie c'est pour ça que je vous ai fait donc une vidéo derrière pour vous montrer l'utilisation de cocodut batteries et en plus cocodut batteries vous indique si vous avez branché un chargeur non adapté à votre appareil ce qui permet là aussi d'éviter des dommages à votre batterie cocodut batteries est un petit utilitaire ultra léger et il vous permet de gérer l'état de batterie de vos appareils en général il est en anglais merci à vous de regarder cette vidéo j'espère qu'elle vous aidera à récupérer les informations de vos batteries et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine donc nous allons voir ensemble un petit utilitaire très simple d'utilisation qui va vous permettre de savoir dans quel état est votre batterie tout ce qui tourne sur batterie le logiciel cocodut batteries cocodut batteries va pouvoir donc vous dire dans quel état se trouve votre batterie c'est un utilitaire que l'on trouve sur mac os et c'est un utilitaire très simple qui va vous donner à l'instant t l'état de votre batterie en termes de pourcentage en fait le logiciel va vous indiquer combien de temps votre batterie a encore à vivre bien sûr je vous mettrai le lien de la page où vous pourrez télécharger cocodut batteries vous me direz ce que vous en pensez si vous le testez merci de vous abonner à la chaîne de liker et de partager avec vos amis c'est parti donc pour cocodut batteries cocodut batteries on va brancher notre iphone et on va pouvoir vérifier l'état de la batterie de celui ci voilà à quoi ressemble la fenêtre de cocodut batteries c'est un logiciel vraiment très puissant je vous invite vraiment à le tester pour vous puissiez vérifier l'état de batterie de vos i device et vous allez voir que vous allez peut-être être surpris par l'état de batterie de vos appareils sur une barre d'outils tolbar ici on va pouvoir éventuellement intégrer cette barre avec vo maj flèche bas entrée tolbar on rentre dans cette barre on a accès à différents boutons cette barre possède trois boutons par défaut sur le premier bouton historique on a l'historique ios de vie et on a le bouton pour rentrer dans ios on va donc avoir différents éléments très précises sur l'appareil par exemple en cours ici sur mon imac on voit que cocodut batteries voit que cet appareil est un imac 5k 27 inch la 2015 il nous annonce donc que c'est bien un 5k en 27 pouces modèle imac 17 virgule imac 17 virgule 1 manufacture date on a même la date de la construction de l'appareil à laquelle l'appareil est sorti de l'usine 2016 à 0 1-11 coco nu de batterie est vraiment très précis ce qui va nous intéresser c'est d'aller voir la santé de la batterie de notre iphone on revient donc sur la tolbar on interagit avec cette tolbar v hommage flèche bas et on va aller sur ios device on le valide vo espace ça va devenir intéressant on va pouvoir voir ce qui se passe par rapport à l'iphone que j'ai branché et on va écouter les différents renseignements qui nous sont donnés image ici c'est l'image de l'iphone iphone 6 plus on est sur un iphone 6 plus iphone de christophe on nous donne le nom de l'iphone bien sûr le modèle iphone 7 virgule 1 manufacture date on va savoir par quand cet iphone est sorti de l'usine exactement 2014 à 0 9-22 22 09 2014 on a déjà un appareil qui a bientôt quatre ans la version d'ios qui est actuellement sur cet iphone en 0.3.3 space usade on a donc la place restante au niveau de notre iphone 84% 10 points gb bar oblique 12 points gb ce qui nous reste en termes de mémoire interne devise détail current charge c'est à dire donc la charge actuelle ce qui veut dire 2003 ma current charge 2003 ma full charge capacity 2265 ma par rapport au calcul que coco nut batterie nous fait il 8,7% de batterie restante pour que l'iphone puisse fonctionner design capacity ici c'est par rapport à la capacité totale de la batterie à la base on était normalement à 2915 milliampères 77,7% design capacity design capacity ce que pouvait supporter la batterie depuis le départ 2915 milliampères ce qui veut dire que j'ai perdu un peu plus de 600 milliampères depuis que j'utilise l'iphone 6 cycle count on a donc ici le nombre de cycles 669 charging quiz ici comme l'iphone est branché sur le match on voit qu'il charge à 1.29 watts n'hésitez pas donc surtout à utiliser ce logiciel reconnu de batterie donc un logiciel très performant pour vérifier donc les batteries de vos i device merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne de liker et de partager avec vos amis à bientôt pour une prochaine salut à tous